Chablis est véritablement une appellation emblématique aujourd'hui. On adore déguster des Chablis, c'est encore un vin très accessible qu'on peut retrouver dans beaucoup de restaurants et chez beaucoup de cavistes. Et dès qu'on parle de Chablis, on parle assez vite d'un domaine de prestige qui est le domaine William Fèvre. Alors William Fèvre, c'est un domaine qui a été acquis par la famille Henriot. Dès le début, la famille Henriot a installé à Chablis Didier Séguier qui est avec nous. Et Didier, vous êtes arrivé en 1998. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez véritablement transformé le style des vins et donné cette identité très précise, très tranchante et très profonde à ces vins de Chablis du domaine William Fèvre. Effectivement, j'ai essayé de leur redonner pendant ces maintenant 23 ans cette fraîcheur naturelle chablisienne. Si on devait définir un style de William Fèvre, c'est plutôt un style de terroir. C'est-à-dire remettre en avant les terroirs dans la fraîcheur, dans la minéralité et l'élégance qui caractérise les vins de Chablis. Oui, parce que Chablis, c'est une grande appellation. C'est une appellation très bien dotée en premier cru et en gros cru et particulièrement bien dotée chez William Fèvre. Il y a 78 hectares de domaine, mais dans ces domaines, il y a beaucoup de premiers crus et de grands crus. Oui, alors William était quelqu'un de visionnaire. Et quand il a repris le domaine familial en 1959, le domaine comptait 7 hectares de vignes, principalement des grands crus et des premiers crus. Et William, dès la fin des années 50, a acheté, replanté des grands crus. Ce qui fait de nous aujourd'hui les plus gros propriétaires de grands crus, avec plus de 15 hectares, plus de 15% de l'appellation, ce qui est unique en Bourgogne. 16 hectares de premiers crus et 46 hectares de Chablis village. Les grands crus de Chablis, c'est 100 hectares, à peine 2% du total de l'appellation. Et la particularité de ces grands crus, c'est qu'ils sont d'une seule pièce, d'un seul tenant. C'est 7 grands crus différents au pied du village, avec des expositions très favorables qui vont du sud-est au sud-ouest, avec des pentes souvent assez marquées, et qui donnent une grande typicité à ces vins de grands crus. Tous les premiers crus sont normalement sur aussi des expositions favorables. Il ne faut pas oublier que Chablis est un vignoble septentrional, où l'exposition a énormément d'importance. Joue beaucoup, oui. Dans le caractère des vins, Chablis est un vignoble où il y a une grande diversité d'expositions. Les plus favorables sont normalement réservés aux premiers crus et aux grands crus. Et effectivement, les premiers crus, on va les retrouver partout autour du village, avec une rive droite, une rive gauche, puisqu'on a une rivière qui s'appelle le Serein, qui traverse le vignoble, et qui va apporter aussi sa patte dans l'expression des vins. Sur cette rive droite, on va trouver les fameux premiers crus, comme Fourchome, Vaux-Laurent, Montée de Tonnerre, Mont de Milieu. Et sur la rive gauche, on va retrouver des Bourrois, des Vaillons, des Monts-Mains. Enfin, les premiers crus sont au nombre de 40, 40 climats pouvant prétendre à l'appellation, pour un total de 800 hectares sur 5700 hectares que compte l'appellation au total. Oui, ça reste quand même assez modeste en convention. Ça reste encore modeste, oui, tout à fait. Mais alors, l'autre élément clé de Chablis, c'est quand même son sol et son sous-sol. On est dans ce qu'on appelle le Chiméridgien, c'est-à-dire ces sols qu'on retrouve un peu dans tout le bassin parisien. Tout à fait, tout à fait. Chablis, c'est déjà un cépage, le chardonnay. Cépage bourguignon s'il en est, le plus cultivé dans le monde pour les vins blancs. À Chablis, il a une expression particulière, puisqu'il est cultivé sur un sol qui est le Chiméridgien, qui date de la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. À cette époque-là, la mer recouvrait une partie des continents. À Chablis, donc. Et on retrouve aujourd'hui dans nos sols... La plage de Chablis, bien connu. C'est ça. Et on retrouve aujourd'hui dans nos sols des traces de cette présence marine, puisqu'on a un mélange de marne, de calcaire et de petites huîtres fossilisées, ces fameuses huîtres exogira virgula, qu'on regroupe sous un nom unique, le Chiméridgien. Et l'expression chablisienne de fraîcheur et de minéralité est vraiment liée à ce terroir. Vous avez vraiment poussé naturellement cette personnalité du Chardonnay de Chablis, qui est vraiment très particulière. Dès 1998, j'ai arrêté l'utilisation du FUNEF. Continuer l'élevage sous bois qui est nécessaire pour la micro-oxygénation, qui va amener de la complexité dans l'expression des terroirs, mais un abandon complet du FUNEF. Aujourd'hui, j'ai un parc de fûts qui a une moyenne d'âge de 5 ans environ, que je renouvelle grâce à Bouchard, à raison de 10% chaque année, avec des fûts d'occasion, qui ont fait 1, 2, 3 millésimes là-bas. Et je vais conserver ces fûts qui vont amener une patine et une expression de terroir, de minéralité, qu'on n'aurait pas avec un FUNEF, effectivement. Et de la même façon, pas de bâtonnage, qui ont tendance aussi à alourdir un peu les vins, leur donner ces côtés un peu beurrés qu'on ne recherche pas du tout dans les champs. On va découvrir que le maître mot chez vous, c'est la pureté, quand même. On a développé en particulier au vignoble une grande précision dans le travail, avec une approche environnementale dès le début des années 2000, donc c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et on a aussi augmenté le nombre de personnes à l'hectare. Enfin voilà, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir des raisins parfaits au pressoir, une vendange manuelle pour l'ensemble du domaine, en petites caisses, passage sur table de tri. En fait, tout se joue pour moi dans la vigne. 80% de mon travail, c'est quand même la vigne. Et on va dire que la cave, c'est un accompagnement. Mais on ne doit pas masquer tout le travail qui a été fait auparavant. L'objectif, c'est d'être le plus transparent possible dans les vins et vraiment d'avoir une identité forte sur chacun des terroirs. C'est ce qu'on va déguster maintenant avec 5 vins premiers et grands crus d'un millésime généreux et savoureux qui est 2018. Tout à fait, un millésime solaire. Généreux parce qu'il arrive derrière deux millésimes déficitaires qui étaient 17 et 16, où on a fait des très petites récoltes. Et la nature, forcément, a envie de se récupérer à un moment donné. Et 2018, tous les feux étaient ouverts. Les conditions étaient optimales. On a eu un hiver plutôt doux, assez humide. Derrière, un printemps sans gel. C'est rare ces dernières années. Une floraison parfaite. Et puis un été chaud et sec, avec même quelques petites périodes de canicule. Une vendange qui s'est faite à partir du 3 septembre. Très précoce. Il faut se rappeler qu'il y a 40 ou 50 ans, les vendanges à Chablis, c'était octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.